Dans la vie, tout le monde sait qu'il est important de se fixer des bons objectifs. Par contre, il y a deux questions qui restent pour moi. C'est, est-ce que tout le monde comprend vraiment pourquoi est-ce que c'est important de se fixer des objectifs? Puis, comment se fixer un bon objectif qui va nous garder motivés tout au long d'un projet? Eh bien, c'est à ces deux questions-là que je vais essayer de répondre aujourd'hui dans cette courte vidéo. Donc, je me présente. Je m'appelle Francis Pinchot. Je suis consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de se fixer des objectifs et comment le faire simplement en utilisant la méthode des objectifs SMART. À la fin de cette vidéo, je vais aussi me permettre de vous partager un truc que j'utilise moi-même pour mes propres objectifs et que je trouve très pertinent quand vient le temps de réaliser mes petits ou mes gros objectifs. Mais pour savoir c'est quoi mon truc, il va falloir rester jusqu'à la fin. Donc, avant de débuter, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma page en appuyant sur le bouton « S'abonner » juste en bas de la vidéo. Ce sera donc la meilleure façon pour vous de mentionner que vous appréciez mon travail et que vous désirez en apprendre davantage sur les différentes stratégies pour vous améliorer en tant que travailleur ou en tant que gestionnaire. C'est parti! Je commencerai en vous disant qu'il existe plusieurs bonnes raisons de se fixer un objectif adéquat. Premièrement, c'est aussi simple que de vous dire que ça va vous donner une direction vers laquelle tendre. C'est une place où vous voulez aller. C'est votre cible. Ensuite de cela, ça va vous fournir un certain focus en plus d'augmenter par le fait même votre motivation à investir de l'énergie dans votre projet. Par exemple, je pourrais comparer l'atteinte d'un objectif au sentiment qu'on a quand on coche un élément sur une to-do list qu'on s'est faite. Aussi, il est prouvé que quand on se fixe des objectifs, ça peut paraître niaiseux, mais on est plus à même de les atteindre. On augmente nos chances d'atteindre nos objectifs par le simple fait d'avoir des objectifs. C'est assez rigolo. Vous le savez certainement, mais établir un objectif, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais approfondir avec vous une méthode qui est assez connue généralement et qu'on partage souvent à l'école, qui se nomme la méthode des objectifs SMART. C'est ce qui m'amène à la deuxième question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se fixe un objectif? L'objectif SMART, c'est un acronyme qui nous permet de ne pas oublier les cinq caractéristiques d'un bon objectif. C'est-à-dire, un objectif, ça se doit d'être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ça, c'est les cinq caractéristiques d'un bon objectif. Une fois cela dit, il est important, avant de se lancer dans la réalisation d'un projet ou de quelconque objectif que vous avez, de prendre un moment afin d'identifier c'est quoi qu'on désire atteindre et comment on veut l'atteindre. C'est-à-dire, de passer en revue les cinq éléments d'un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Pour faciliter votre réflexion à chacune des cinq composants d'un objectif SMART, je vous propose quelques questions de réflexion qui sont assez simples et efficaces pour vous aider. On commence avec le S, pour spécifique. Pour que votre objectif soit spécifique, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que je veux accomplir? » Pourquoi cet objectif-là, il est pertinent? Qui va être impliqué dans la démarche? À quel endroit ça va se faire? Quelles ressources ou limites seront dans mon chemin? C'est-à-dire, est-ce que j'aurai accès à tout ce que j'ai besoin pour atteindre mon objectif ou pas? Et sinon, qu'est-ce que je vais faire pour me permettre de l'atteindre? La seconde lettre M, c'est pour « mesurable ». Pour que votre objectif soit mesurable, vous pouvez vous demander « Combien? » « Quelle formation devrais-je suivre si vous désirez obtenir un poste qui est plus haut que le vôtre pour vous améliorer? » « Comment est-ce que vous saurez que c'est terminé, votre projet ou votre objectif? » « Quels seront vos indicateurs qui vont vous permettre de dire « Hey, j'ai fini? » « Combien de pages est-ce que vous allez rédiger si vous devez faire un travail écrit? » Et est-ce que vous avez pensé que vous identifiez un petit indicateur de 0 à 100 % à une échelle sur laquelle vous allez pouvoir rayer la progression de votre objectif? C'est donc les composantes qui vont vous permettre de mesurer votre objectif. A, c'est pour « atteignable ». Pour que votre objectif soit atteignable, je vous invite à vous poser certaines petites questions du genre « Comment est-ce que je vais accomplir cet objectif? » « À quel point mon objectif est réaliste par rapport à où je suis dans ma vie aujourd'hui? » « Est-ce que j'ai le temps d'investir suffisamment d'efforts et d'énergie dans cet objectif-là? » R, c'est pour « réaliste ». Commencez par vous demander « Est-ce que ça vaut la peine? » « Est-ce que c'est le bon moment pour moi d'entreprendre cet objectif-là? » « Est-ce que c'est cohérent avec où je m'en vais et où je suis actuellement? » « Est-ce que je suis la bonne personne pour entreprendre ce projet-là? » « Ou je devrais peut-être sonder différents partenaires, différentes personnes pour m'aider dans ce projet-là? » « Est-ce que j'ai considéré les objectifs de mes collègues, de ma conjointe, de ma famille par exemple? » Parce qu'on sait souvent qu'on n'a pas de support dans les gros objectifs ou le soutien de nos pairs. Ça peut être difficile de poursuivre dans l'atteinte d'un objectif qui peut être ambitieux. T, c'est pour « Temporellement défini ». Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez augmenter vos chances de succès si vous ancrez dans le temps vos objectifs. Par exemple, vous pourriez vous donner une date limite. À cette date-là, le 3 novembre par exemple, je veux avoir publié ma vidéo. Ça, c'est un objectif qui est circonstruit dans le temps. Donc, vous allez vous donner des moyens avant cette date limite-là pour atteindre votre objectif. La date limite, elle n'a pas besoin d'être réelle. Vous pouvez vous inventer ou vous donner vous-même une date limite. Ça, c'est un petit truc que moi, j'utilise souvent. Par rapport aux questions que vous pouvez vous poser en lien avec l'élément T, c'est-à-dire « Temporellement défini », vous pouvez vous poser des questions genre « Quand est-ce que je devrais avoir terminé? » Qu'est-ce qui sera complété dans six mois? Qu'est-ce que j'aurai fait dans six semaines? Puis, qu'est-ce que je peux commencer aujourd'hui? » Pour finir en lien avec les objectifs, il y a une petite phrase que je pense que je trouve pertinente de vous partager aujourd'hui. Puis, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous allez regretter dans dix ans de ne pas avoir commencé aujourd'hui? Pour moi, ça m'a beaucoup motivé à démarrer ce petit projet vidéo-là. En conclusion, voici donc quelques questions qui, selon moi, vont vous permettre de vous fixer des objectifs qui sont « SMART », c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, tout en comprenant pourquoi ce qui est important de le faire. Rassurez-vous, chacune des questions que je vous ai posées aujourd'hui dans la vidéo, je vais les retranscrire dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir les copier puis les coller dans un document, peut-être vous le faire imprimer, puis vous servir de cet outil-là comme guide lorsque vous allez vouloir vous fixer vos prochains objectifs. Finalement, l'objectif SMART, c'est une excellente façon de rendre concret puis d'ancrer dans le réel un objectif que vous désirez vraiment atteindre. C'est aussi une façon intéressante de vous garder motivé puis de vous garder aussi sur la bonne voie lorsque vous entreprenez un projet ou un objectif qui vous tient à cœur. J'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo puis que ça va pouvoir vous être utile dans le cadre de votre travail ou dans quelconque projet que vous allez entreprendre. Puis je le répète, mon objectif par le biais de cette chaîne YouTube, c'est de contribuer à l'amélioration du monde du travail en vulgarisant des théories, en vous partageant des outils et en vous suggérant des techniques qui se veulent pratiques, simples et efficaces. J'espère que ça pourra être utile à quiconque aspire s'améliorer en tant que personne, travailleur ou gestionnaire. Si vous désirez en apprendre davantage sur l'aspect humain du monde du travail et de ses nombreuses facettes, je vous invite à aimer cette page en appuyant sur le bouton « S'abonner » juste en bas de la vidéo. Maintenant, comme vous avez su être patient, je vais vous partager mon petit truc dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Mon truc, quand je me fixe un objectif, c'est de le dynamiter. Ce que je veux dire par dynamiter, c'est un petit truc que j'ai trouvé dans un livre qui se nomme « La méthode Make Time ». C'est un livre qui propose 87 techniques et tactiques pour combattre les distractions, gagner du temps et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, je vais déposer un lien vers le livre dans la description du vidéo. Bien, cette technique-là qu'il propose dans le livre, c'est de dynamiter ses objectifs. Qu'est-ce qu'on entend par dynamiter ses objectifs? C'est que si vous ne savez pas par où commencer, tentez de découper vos objectifs en petites tâches faciles et concrètes. Par exemple, si vous avez donné comme mission de planifier ou préparer les vacances, je vous invite à fragmenter cet objectif-là. Préparer les vacances peut devenir quatre étapes distinctes qui sont repérer les dates dans l'agenda. C'est-à-dire, vous allez une journée regarder le calendrier, mais vous avez fait un pas en allant vers votre objectif. Deuxièmement, feuilleter un guide pour trouver des idées. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, mais ça vous permet de faire un pas supplémentaire dans l'atteinte de votre objectif. Troisièmement, discuter des destinations en famille, puis faire un choix. Puis aussi, chercher les prix des billets sur Internet, puis les acheter. Si c'est ce que vous avez besoin de faire pour préparer les vacances en famille. C'est important lorsque vous dynamitez vos objectifs que chacune des petites tâches que vous allez vous donner pour atteindre votre objectif contienne un verbe d'action. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, repérer, feuilleter, discuter, chercher, c'est des verbes d'action. Qui correspondent à une petite tâche précise. Que ce soit vraiment circonscrit, très précis, mais relativement facile. Dernièrement, j'ai lu aussi un auteur qui s'appelle David Allen, qui est un espèce de gourou de la productivité. Lui, il s'est comme spécialisé dans être un humain productif et efficace. Puis ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est « Prêtez attention à une action que le cerveau perçoit comme faisable, augmente réellement l'énergie positive, la concentration et la motivation. » Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que si vous réussissez à faire à croire à votre cerveau que c'est vraiment facile, tout va devenir plus facile. Rapidement, vous réaliserez aussi que votre motivation sera plus grande, puis que votre projet va avancer plus vite, puis votre sentiment d'efficacité personnelle vous en remerciera. Puis je reviens avec ma to-do. C'est toujours vraiment agréable de cocher un item sur une to-do liste. C'était donc ce que j'avais à vous dire par rapport à mon petit truc. Je vous invite à exploser vos objectifs, qui sont peut-être un petit peu ambitieux, en différentes extrêmement petites tâches qui vont vous permettre de faire un petit pas à chaque jour. Donc, pour conclure cette vidéo, je vous laisse maintenant aller vous fixer des petits objectifs smarts. Vous allez pouvoir par la suite dynamiter et exploser en micro-objectifs qui vont vous permettre d'avancer chaque jour. Puis encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, puis que ça va pouvoir vous être utile, soit dans votre travail ou simplement dans votre vie personnelle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur peut-être le bouton « J'aime » de la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de votre temps, puis je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada